La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des quotidiennes sénégalais paru ce samedi 24 août 2024. Beaucoup de quotidiennes sont revenus ce matin sur le grand magal de Touba qui a vécu hier dans la Ville Sainte. Rémi Quotidien nous renseigne que l'événement religieux a traîné plus de 6 millions de pèlerins. 40 délégations étrangères ont fait le déplacement et près de 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Selon toujours le journal du groupe Promoconsulting, 4728 voyageurs ont été transportés par le train. La police a mobilisé 4331 agents, 144 véhicules et plus de 20 motos. Les pompiers ont recensé 171 accidents et 8 morts. 135 camions-citernes ont été mobilisés pour la distribution gratuite de l'eau. Selon la croit toujours, nos confrères, qui nous informe également que 41 forages de Touba ont été fonctionnels avec une production journalière de 135 000 m3. L'évidence qui revient dans cette commémoration de la 130e édition du Grand Magal et parle de réussite d'une célébration à l'honneur de Bamba. La tribune de son côté évoque un Magal difficile car, selon nos confrères, 171 accidents ont été recensés, dont 11 morts sur les 465 victimes et un manque d'eau a été noté dans pas mal de quartiers de Touba. Plusieurs zones sont également sous les eaux de pluie. Nos confrères nous livrent aussi le message de l'ancien président Makissal à l'endroit des Mourides. Par rapport au refus d'hébergement d'invités du Magal, la tribune précise que Serenbas Abdoukhatre Mbaké a démenti toute lettre prétendue du calife de Touba. Pendant ce temps, le peuple quotidien s'intéresse à la centrale ouest africaine Inoudi et nous renseigne que c'est la plus grande centrale du Sénégal construite par des nationaux en appui avec la Sénélec. Nos confrères nous parlent de 366 MW de capacité pour plus de 300 milliards de francs CFA avant de nous informer que tout est fait pour sa mise en service et que le premier allumage est prévu finalement en septembre prochain. Revenant dans Réumi Quotidien, l'on nous parle des dettes de Air Sénégal. Selon nos confrères, la compagnie risque de perdre 4 avions malheureusement. Le monde de l'art qui a peur de Aziz Dabala est toujours dans la tristesse. Le journal du groupe Réumi Network est revenu sur les révélations de l'autopsie. En effet, après l'examen post-mortem, l'autopsie révèle qu'Aziz Dabala a été poignardé à une douzaine de reprises avec une arme blanche tranchante, longue et pointue, provoquant une éventration. Et on termine avec bien sûr du sport, Réumi Sport qui parle de la Saudi Pro League et nous informe de cette belle entame pour Edouard Mendy. Son équipe Al-Ahli a battu hier Al-Oroba. Nos confrères de la tribune sport se sont intéressés à la Liga avec Villarreal de Papgey qui a arraché hier la victoire. Voilà, c'est tout pour le tour des quotidiens sénégalais paru ce samedi. Merci à vous tous de nous avoir suivis et très bonne lecture à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.